Hey ! Ceci est la rediffusion d'un live Twitch Si tu aimes tu peux t'abonner Et tu peux lâcher le p'tit like ça fait grave plaisir ma gueule Bon visionnage Ok les gars c'est parti on simule Donc voilà c'est le paf j'espère que vous avez la fin C'était un plaisir de vous retrouver les amis pour une nouvelle rediffusion de Twitch 2.0 On est devant à peu près 150 personnes les amis Donc merci à tous d'être là ça fait plaisir Donc les amis comme vous le savez j'ai perdu Contre les Timberwolves un match fadétique Un match de l'espace un match incroyable Je n'ai pas vu vos commentaires encore évidemment Vu que je continue ça en direct Directement à côté j'espère quand même J'en ai pas pris trop la gueule Donc les amis c'est paf Du coup on va faire l'intersaison ensemble Du moins au moins une partie les amis de l'intersaison Donc voilà On apprend de nos erreurs les amis Donc selon moi mon erreur que j'ai pu faire est sur mon banc J'ai un très 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 mauvais banc qui a pas réussi à assumer Donc on monte au niveau 23 3 changements tarifs à chaque intersaison Améliore efficacité des recruteurs Le staff signe pour 2% moins cher Accro à la confiance 2% d'observation Influence pendant les négociations de transfert de 3% On va augmenter ça ça va être important On arrive sur une intersaison Donc c'est vraiment vraiment assez important du verbe Importantation les amis Rue YouTube Du coup paf j'aimerais vous réajuster le budget de la saison prochaine Ok amigo Alors répartir les fonds On a 7 millions 15 Ouais mais les gars On a 7 millions 15 à rajouter Mais ok Frais d'exploitation sale On a tout à fond s'il te plaît On a tout à fond s'il te plaît les amis Du coup voilà On a tout mis à fond Voilà Au niveau des salaires On a 137 millions On a beaucoup d'agents libres du coup qui vont dégager Frais de l'équipe Promotion On a beaucoup beaucoup de choses à mettre Donc on va faire tout ça ensemble En direct live 2.0 Et puis voilà tout simplement C'est parti On sauvegarde les changements Alors du coup Kevin Duran qui a fini MVP des finales Avec 26 points par match 7 rebonds de moyenne par match 9,6 passes décisives 3 interceptions Enfin wow Monstrueux les amis Franchement Monstrueux Donc voilà Il devait le mériter tout simplement Retraite des joueurs Kobe qui prend sa retraite les amis Novitski Randolph Johnson Tony Parker Tiens Après 17 années Il prend sa retraite les amis Tac 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 On a qui d'autre David West Vareo qui joue au Celtics Qui a été très de Warriors les amis Luke Rienour Perkins Jones Enfin bref Ah tiens un de mes joueurs Qui part à la retraite Jones Bon de toute façon il jouait jamais J'ai envie de vous dire les amis Puis après Là tout ça j'ai envie de dire On s'en bat les reins Randy Whitman Rentraite du staff On s'en bat les reins Nouveau membre du Hall of Fame Kobe Bryant Et Dirk Novitski Ok C'était un temps de route Donc voilà c'est parti les gars Pour la période d'intersaison On est Hall On est en direct live 2.0 les amis Donc ce qui est vraiment bien C'est que vous allez pouvoir m'aider On est actuellement 150 Donc ce qui est vraiment incroyable C'est que là On va pouvoir faire la période ensemble Vous allez m'aider en fait Pour ceux qui sont là Donc si vous voulez vivre ce genre de moment M'aider Passez des moments avec moi Intergir avec moi Ce qui peut influencer tout simplement Ce qui se passe dans mes vidéos En fait tout simplement N'hésitez pas à checker le lien dans la description Pour pouvoir faire partie de mes streams tout simplement Et donc voilà On va arriver Donc la loterie On va la passer Ça sert à rien les amis Pourquoi ? Pourquoi on n'a absolument aucun tour de draft C'est simplement que ça Le staff On va vérifier le staff Tout simplement Hop Le recrutement du staff C'est parti Alors du coup Au niveau du directeur financier On garde le même Écoute il avait fait du très très bon taf On le garde Vince Carter On va le garder Il avait fait quelque chose de très très bien Donc on va le garder Assistant coach William Good Rich Bien recruté en chef Bon après Il n'y a que d'elles à faire Donc bon voilà On a deux personnes à recruter les amis Donc l'assistant MJ Ainsi que le préparateur physique Alors c'est parti Voyons voir qui on peut avoir Alors les amis Red Lour Qui m'a l'air pas mal Donc il a quelques atouts B plus C moins Tic 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 On va baisser un petit peu les amis Donc un assistant MJ nous faut Il le faut Ouais assistant coach Assistant MJ nous faut pas Un assistant coach en fait Panel Qui a absolument aucun atout Jamson Apparemment on a pas un très bon coup D'assistant MJ les amis Parce que putain Là franchement C'est assez dégueulasse Les MJ qu'on nous propose Putain C'est carrément Carrément dégueulasse les gars Carrément Ah il y a peut-être lui Même au niveau des Oh Duncan Team Duncan Pardon En assistant coach MJ pardon Bien 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 Lui ce qu'il veut C'est être assistant coach Mais ça me fait rêver quand même De le faire venir Ça me fait rêver Ah vous avez vu Novitski Ah ouais Novitski en assistant coach aussi Ouais J'avais pas vu Novitski J'avais même pas vu Novitski En assistant coach Les amis C'est absolument incroyable On a des putains de joueurs Du coup les gars On a du fucking Tiens mort mon ancien joueur Euh Non assistant Mon ancien On a Andy On a Murray Qui est là On a On a qui Oh Kobe Bryant les gars Kobe Va négocier avec Kobe Bryant On va essayer de le faire venir Comme nous aimerions beaucoup Vous proposer un peu S'assistant amigé Pour les Los Angeles Snickers Alors je vous avais dit Les amis que voilà Si on voulait garder On l'aurait engagé Pour le faire venir Donc voilà On va lui demander De venir les amis Kobe Bryant Je suis heureux d'être là Alors y a-t-il des choses Que vous voulez Donc commencer la négociation Qu'est-ce qu'il me veut Parlons des années Il aimerait signer deux ans Donc deux ans Il n'y a pas de problème Les mecs On le fait signer deux ans Donc Ensuite Vive du Ségé On parle du salaire Il veut 317 000 par an Ça va On va lui proposer 317 000 On lui propose 350 000 Un peu plus Voilà un peu plus Je vous remercie pour l'heure Je vais y réfléchir Et vous vous tiendrez au courant Quand j'aurai pris la décision Ok On a proposé les amis A Kobe Bryant Du coup ce qui est plutôt cool Maintenant Pourquoi on n'est pas Au top du top C'est que tout simplement Eh bien Il souhaitait un contrat Au poste D'assistant coach Alors que nous On lui a proposé Un contrat d'assistant MJ Donc s'il refuse S'il décline On lui proposera l'assistant coach Je dégagerai lui Je prendrai le risque Parce que franchement Ça me tient Je kifferai quand même l'avoir Je kifferai quand même Obtenir Cobb Qui fait partie des murs de l'équipe Boum les gars Boum les gars Duncan refuse Mais Kobe Bryant accepte Bienvenue à toi mon Kobe Bienvenue mon Kobe Ça fait plaisir de te retrouver ici Ça fait plaisir de te retrouver Bienvenue à la maison Welcome to home les gars Welcome to home Ça fait plaisir les mecs On retrouve notre petit Kobe des familles Et voilà Boum on le signe Bienvenue Kobe Boum Kobe Draft combiné les amis On s'en bat les couilles Entraînement pré-draft On s'en bat les couilles Draft NBA On s'en bat les couilles S'il y a tournée en roue Oui on s'en bat les couilles Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement Je n'ai pas Comme je dis les amis Je n'ai absolument pas En fait de De tour de draft Donc je n'ai absolument aucun Rookie Après je n'ai personnellement Pas envie de faire de trade De monter des trades Pendant la draft Pour choper des rookies Parce que comme vous le savez C'est ma dernière année Que je vais faire les Lakers Après je revendrai à la franchise Pour recommencer Avec une nouvelle franchise Les amis Donc du coup On retourne direct Aux options Équipe Joueur Et puis on va voir Ce qu'on peut faire Parce qu'on a beaucoup de gens Les amis du coup Qui sont Qui sont Pardon Qui sont enfin le contrat Donc ce serait bien Qu'on puisse les re-signer Ça va être très très important La draft On la passe Signature d'un rookie On le passe Et c'est parti les amis C'est parti Ah ben voilà Ok les amis Du coup on n'a pas pu prendre Faire marcher l'option sur PJ les amis Je ne sais pas pourquoi Il y a un petit souci Technique Alors on a PJ Qui est carrément Ben voilà PJ qui a absolument Qui a déjà 6 offres sur la gueule Voilà Donc ça c'est incroyable Là quand même 6 offres Sur la tranche Donc voilà Les agents libres actuels Les gars Nous avons du PJ Nous avons du Demarcus Clouzine Du Dwayde Et ensuite Voilà donc il va falloir Qu'on tape comme d'ordre du joueur Selon moi Il faut absolument Qu'on re-signe PJ les amis Il faut qu'on le re-signe On n'a pas le choix On doit le re-signer Donc allez c'est parti On va lui parler Négocier avec lui On doit Renégocier avec lui Pour le refaire venir Il n'y a pas moyen Commencer la négociation Alors Reviens PJ Reviens Alors PJ veut simplement Voilà ce qu'il veut les amis Un contrat De 5 années Très bien Avec un salaire de 128 millions Les amis D'accord J'ai absolument Un salaire de malade Ah putain Ça c'est bon les gars Il a accepté Il a accepté Allez Viens Reviens Rentrez à la maison Poto Voilà Ça c'est bon On va voir notre équipe Du coup l'effectif Voilà Voilà Ça c'est bon les gars Ça Ça fait plaisir PJ Qui a accepté De revenir Voilà Dis bonjour A mon chat PJ Qui a accepté De revenir à la maison Voilà Reviens à la maison Ça fait plaisir Parce qu'il était agent libre Ça fait plaisir De le récupérer Donc voilà Mon équipe Les gars Non plus selon moi Putain Faut vraiment Qu'on recrute Les gars On a 3 4 5 6 7 On a plus de 7 joueurs S'il vous plaît Faut vraiment Qu'on recrute Putain On a pas le choix On a pas le choix Faut qu'on recrute C'est vraiment pas le choix On a Benzema Et des Ouais Voilà ce qu'on nous propose Voilà Ce qu'on nous propose Déla de va Je le veux Déjà On accepte Déjà On a On a pris Déla On a pris Déla Ça c'est déjà bien Je pense que c'est C'est déjà bien C'est un meneur de jeu Qui va faire une sortie Devant intéressante Sachant que voilà Après derrière On va séparer de Cotton Je pense Et on a Johnson Qui va venir Il y a un ami à moi Qui m'a proposé Qui m'a proposé Qui m'a conseillé De prendre Johnson Il m'a vendu du rêve avec Du coup Un petit joueur Qui joue Hit Du coup On le prendra On aura un meneur de jeu Du coup les amis Voilà ce qu'on a fait On a un petit peu Conilisé par PJ Qui nous prend 128 millions Sur 5 ans A à peu près 24 millions Par année Ce qui est assez incroyable Du coup On va devoir faire des concessions C'est moi qui étais un peu con Je n'ai absolument pas Été lucide Dans mes choix C'est un peu con Du coup On a signé tout de même Déla Védova En sortie de ban Pour du MJ J'ai eu quand même De gros trades à monter Les amis Parce que tout simplement PJ nous prend trop Du coup les amis On a signé PJ Mais on va devoir s'en séparer On va devoir monter Un très gros trade Pour 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 recruter Un autre petit ailier Et recruter du banc C'est absolument important Si on veut le titre On n'a pas le choix Si on a le titre On n'a pas le choix Donc les amis C'est la fin des gameplay Pour une petite On se retrouvera Les amis Pour La saison suivante Avec de très 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 gros Trades à faire On fera aussi Une croix d'entraînement Les amis J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me donner des conseils Dans la description Si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher le petit like Les amis Si ça vous a plu Et puis voilà C'est simplement Simple que ça Ce n'est pas Mais c'est la place On vous aime un peu Pour prochain Peace Peace Sous-titres par Juanfrance